Sans école de poser toutes les questions qui nous passent par l'esprit, il n'y a pas de questions qu'on valise. Des questions, les bénévoles de l'association Amalgame Humanis en auront pendant cette formation de trois jours. D'ici peu, sera ouverte la première ligne d'écoute anti-homophobie et transphobie de Guadeloupe. Les futurs interlocuteurs sont alors attentifs aux moindres conseils pour pouvoir gérer les appels à venir. C'est que vraiment les gens puissent parler, puissent s'exprimer, puissent aussi débattre, parce que certains ne vont pas être d'accord, ce qui est intéressant, et qu'ils puissent, de par ce désaccord-là, faire d'être quelque chose qui sera un vrai accord beaucoup plus global. Outre les apports théoriques comme le droit des LGBT, cette formation fait appel à la pratique, comme ce jeu de rôle comprenant une histoire fictive. C'est une jeune fille de 17 ans qui reconnaît qu'elle a des attirances pour d'autres femmes, mais qui ne souhaite pas en parler à son entourage, qui a très peur des réactions des uns et des autres, et qui a besoin de parler. Et l'intérêt de ce jeu de rôle, si je le propose en tout début de formation, c'est que ça fait uniquement appel à leur compétence d'écoute. Cette jeune fille, elle n'est pas en demande de réorientation, elle veut juste parler à quelqu'un. En Guadeloupe, le sujet est particulièrement sensible. Depuis ses 10 ans, Maëlle se sentait mal dans sa peau, jusqu'à ce qu'elle décide de changer de sexe à l'âge adulte. À cette période, elle aurait aimé avoir une oreille attentive, alors aujourd'hui, elle n'a pas hésité à devenir bénévole. Moi, durant ma jeunesse, je n'ai pas eu l'opportunité d'être écouté, d'avoir des échanges. J'étais isolé et seul. C'est pour ça que je veux participer à cette ligne d'écoute. Et je suis là surtout pour apprendre, apprendre à écouter, apprendre des autres, et pouvoir échanger également. Cette ligne, intitulée Voie arc-en-ciel, sera active 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle n'est pas encore ouverte et pourtant, elle libère déjà certaines paroles. Nous avons déjà des appels de personnes qui veulent savoir comment nous fonctionnons, des personnes qui nous disent merci d'avoir créé cette ligne d'écoute, des LGBT qui nous disent qu'ils pourraient être bénévoles aussi, ils pourraient s'associer. L'association Amalgame Humanis et la préfecture travaillent sur cette ligne depuis février. L'inauguration aura lieu demain soir à l'hôtel Araouak au Gauzier. Merci. Merci.